C'est l'une des plus grandes énigmes de l'histoire de Lyon et cette semaine, on vous amène à sa découverte. On est sur la colline de la Croix-Rousse, rue des Fantasques, et sous nos pieds se trouve le mystérieux réseau des arêtes de poissons. Ces souterrains doivent leur nom à leur architecture bien particulière, avec une colonne vertébrale et des galeries parallèles. A ce jour, aucune construction similaire n'a été découverte et on ne sait toujours pas à quoi a bien pu servir ce réseau. Depuis des années, de nombreuses théories circulent. On parle de trésors des Templiers, de francs-maçons, de chamanisme et même de bibliothèques secrètes. Ce qu'on sait grâce à des analyses réalisées sur des fragments de charbon de bois, c'est que ces réseaux auraient été creusés dans l'Antiquité, à l'époque où Lyon était une importante colonie romaine. Aujourd'hui, loin du bruit médiatique et des théories ésotériques, les recherches se poursuivent. Le service archéologique de la ville de Lyon a initié un programme collectif de recherche et des fouilles devraient avoir lieu cette année, en 2023, sur le site des Sarasinières. Ce réseau souterrain à double voie situé juste à côté reliait Lyon à Miribel. On ne sait toujours pas lui aussi à quoi il servait, mais il a été construit avec la même pierre que les arêtes de poissons et à la même époque. On suppose donc un lien entre les deux constructions et des réponses sur les Sarasinières pour nous aider à comprendre à quoi servaient les arêtes de poissons. Et en parallèle, d'autres chercheurs travaillent sur la question. Pour en savoir plus, retrouvez cette semaine sur tribunedelion.fr et en kiosque notre dossier complet sur les arêtes de poissons. On vous parle de l'histoire du site, du projet de visite virtuelle, des différentes théories et on vous propose même un reportage exclusif au cœur du réseau. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre et restez connectés.